La formation offre des cours de stylistique française bien sûr puisque la maîtrise de la langue maternelle est une donnée fondamentale dans la formation d'un traducteur. On trouve également dans la formation des ateliers d'écriture. Nous avons cru bon d'inviter tous les ans deux écrivains à animer des ateliers d'écriture pour les étudiants. On peut ajouter à cela des cours de linguistique appliqués à la traduction alors cette fois spécifique pour chacun des parcours. La formation propose également des cours qu'on appelle références culturelles qui visent à attirer l'attention des étudiants sur la nécessité de traduire non pas une langue mais une langue culture c'est à dire une langue dans un contexte donné dans un environnement culturel donné et donc dans le cadre de ces cours de références culturelles on leur propose des textes à haute densité de références culturelles que soit dans le domaine américain ou anglais pour ce qui est du parcours anglais dans le domaine hispanique ou hispano-américain pour ce qui est du parcours espagnol. En outre la formation inclut des ateliers tutorés avec des traducteurs professionnels. Ces ateliers ont lieu chez le traducteur dans la mesure du possible de manière à ce que l'envié l'étudiant soit plongé dans l'environnement de travail du traducteur qu'il voit quels outils il utilise quels ouvrages de références il va chercher dans sa bibliothèque comment il travaille quelque sorte il faut dire que le ce qui est au fondement de la formation de sa conception c'est l'idée d'un apprentissage à la manière des compagnons c'est à dire d'un lien étroit entre maîtres et apprentis et d'une plongée dans un univers professionnel c'est aussi ce qui explique qu'on a voulu dans cette formation que plus de 50% des intervenants soient des traducteurs professionnels à plein temps mais qu'en outre les intervenants qui sont des enseignants chercheurs de l'université Bordeaux 3 sont uniquement des gens qui ont publié une traduction de manière à ce que les étudiants ne trouvent en face d'eux que des gens qui sont vraiment confrontés au métier de traducteur et pas des chercheurs en traduction puisque ça n'est pas un master de traductologie c'est un master de traduction professionnelle voilà donc la formation inclut également un stage en milieu professionnel c'est à dire en maison d'édition tous les étudiants doivent faire entre 4 et 6 semaines la plupart du temps ils en font plus d'ailleurs ils font parfois deux à trois mois de stage dans une maison d'édition ils sont amenés à parfois dans le meilleur des cas produire des traductions mais surtout dans un premier temps rédiger les quatrièmes de couverture réviser des textes préparer des fiches de lecture pour les éditeurs et puis suivre aussi l'ensemble de la chaîne du livre ce qui est intéressant pour eux puisqu'en général ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas qu'ils connaissent mal alors j'ai choisi cette formation parce que depuis très longtemps je suis passionné d'anglais on a une traduction longue à fournir pour pour le mémoire de traduction et comme c'est sans feuillet c'est vrai que c'est beaucoup et c'est rassurant c'est la première fois qu'on va traduire autant c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui nous qui nous conseille et qui nous qui nous aiguille dans qui nous dit quand on fait fausse route ou qui nous aiguille justement dans des meilleures directions donc c'est très rassurant sans épauler Moi j'ai trouvé un stage à Bordeaux j'ai rencontré et donc j'ai passé un entretien avec le responsable de la maison d'édition et je pense qu'il a déjà reçu des étudiants de ce master je pense qu'il a trouvé que le niveau était bon puisque à toutes les personnes qui vont faire leur stage là-bas il leur a proposé de mener en gros de A à Z l'édition d'un livre en nous disant mais à la fin vous pourrez dire c'est vous qui l'avez fait donc je pense que ça veut dire qu'on a un certain niveau ils peuvent nous faire confiance même si ils sont toujours à nos côtés mais je pense ça veut dire qu'on a quand même un niveau intéressant pour des futurs employeurs